Salut à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez très très bien demain, on a un match super important, match contre le Real Betis, donc voilà, on va faire un avant-match ensemble, et voilà, il faudra absolument gagner, absolument gagner le match contre les 20 et la semaine dernière, voilà, il nous a laissé des traces, un seul point pris, mais voilà, on a un match très important demain, il faudra absolument gagner, et il y a quand même des blessés importants, il faudra faire avec tout simplement le classement les amis, on est 2ème du championnat, 3ème pardon, on a 4 points d'Atletico et Seville juste devant nous, et Betis ils sont 10ème. On a la meilleure attaque de la Ligue 1 avec 7 buts inscrits, donc contre Alves et Levante, les matchs, donc la forme des deux équipes les amis, le Betis qui a fait que 2 nuls, 2 nuls contre Mallorca et Cadiz, c'est plutôt des résultats décevants pour Betis, mais le Real a fait 1 nul contre Levante et une victoire contre Alves 4-1, donc voilà, 4 buts encaissés, 7 buts marqués en 2 journées, c'est plutôt positif et négatif bien sûr sur l'aspect défensif. Au niveau des confrontations directes les amis, le Real, l'habitude, on ne prend pas beaucoup de points de chez Betis, c'est vrai que l'année dernière on a réussi à prendre les 3 points, mais quand même, c'est pas facile, pas facile, parce que c'est un match assez difficile, et en plus ils ont les supporters qui ont une passion énorme pour leur équipe, donc il faudra faire attention à cette équipe qui nous a battus il y a 2 années, 3-2. Donc là, il est convoqué les amis, toujours pas de Mbappé, on attend impatiemment les amis Kylian Mbappé, mais il y aura Courtois quand même, il n'y aura pas le Nîmes, il y aura Luis Lopez et Tony Fuidias. En défense, il y a une absence hyper importante de Nacho, mais il y aura Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo et Miguel. Le milieu sera composé de, comme d'habitude, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Isco et Blanco, il n'y aura toujours pas de Cross, pas de Modric, et l'attaque, absence de Mariano, mais sinon tout le reste est là. Donc Hazard, Benzema, Asensiojovic, Bale, Vinicius et Rodrigo, pas de Mbappé aussi. Les compos probables les amis, les compos probables, on commence celle du Betis. Donc Ruiz Silva au goal, Edgar, Gonzalez, Victor Ruiz, Aitor Ruibal, Miranda, pour la défense, le milieu du Betis sera Canales, Guido Rodriguez et Rodrigo Sanchez. L'attaque, l'attaque avec Nabil Fekir bien sûr, Juanmi Jiménez et Borja Iglesias en pointe. Pour le remandé, Carlo Ancho, il devra compter sur Miguel Gutierrez pour poste de la terrelle gauche, avec les absences de Ferlo Medi et Nacho. Il y aura Courtois au goal bien sûr, Alaba, Militao pour la charnière centrale, Carvajal sur le côté droit, ça c'est bien pour le retour de Carvajal. Isco Casemiro-Valardé, le même lieu qu'au match dernier, on attend bien sûr un gros match d'Isco. Et l'attaque, la titularisation du Vinicius qui est très très probable, Benzema et Grave Bale. Perso, j'aimerais encore voir Hazard lui donner une dernière chance, parce que je pense que Vinicius n'est pas encore le genre de joueur qui peut être titulaire. Ça c'est mon avis les amis, c'est un avis personnel. Je pense vraiment que Vinicius peut apporter un impact énorme du banc, mais en tant que titulaire, je ne vois pas Vinicius commencer un match. Voilà, j'espère me tromper, mais c'est un avis qui m'engage que moi. Donc voilà les amis, je vous préfère voir Hazard en tant que titulaire. Pour le pronostic les amis, je vois une victoire du Real. Ça c'est au moins logique. Je vois une victoire parce que le Betis ne sont pas encore lancés dans leur campagne en diga. Et je vois le Real s'imposer 2-0. 2-0, pourquoi pas ? Pourquoi pas 2-0 avec un doublé de Benzema qui n'a pas marqué lors du dernier match et qui devra se réveiller pour marquer et aider le Real à s'imposer. Donc voilà, ça sera tout les amis. Et bien sûr, dans les commentaires dites-moi votre pronostic à vous. Et salut et profitez des vôtres. Merci.